Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui je partage avec vous une petite page rapide et sans prise de tête. Donc vraiment vraiment hyper facile avec un minimum de matériel et enfin un minimum, pas beaucoup quoi ! Et hyper simple au fait en 10 minutes la page elle est faite et on ne se prend pas la tête tout simplement. J'ai pris un carnet, j'ai collé les pages par deux, j'ai pas mis de gesso rien, j'ai juste mis de l'eau et trois couleurs de brouchon. Comme ça, que je n'ai pas étalé, j'ai juste mis de l'eau, les brouchons par dessus et je viens sécher directement. Vous allez voir que plus simple que cette page, je ne sais pas si on peut enlever la pâte de structure à la limite. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de simple, rapide. Les débutants peuvent le faire sans aucun problème, il suffit d'avoir quelques brouchons et le tour est joué. Donc voilà, je viens sécher un petit peu, pas complètement, dans un premier temps. Puis je vais mettre un petit peu d'eau et avec une brosse à dents, je vais venir étaler, étirer un petit peu à certains endroits pour avoir des petits effets. Et vous voyez que ça aussi, c'est facile, une brosse à dents, une vieille brosse à dents, je pense que c'est facile à avoir. Prenez pas la vôtre ! Bon, comme vous avez remarqué, j'ai envie de rigoler aujourd'hui, donc je dis un peu des bêtises. Mais bon, vous commencez à me connaître maintenant et c'est bien sûr pour rigoler, je sais très bien que vous n'allez pas prendre votre brosse à dents. Donc je viens sécher le tout, puis je viens prendre un pochoir avec un peu de pâte de structure. Bien sûr, si vous n'avez pas de pochoir ou de pâte de structure, ce n'est pas très grave, vous sautez cette étape, ça sera une page encore plus simple. Moi, j'ai voulu rajouter ce petit côté pâte de structure relief, mais bon, on peut très bien faire sans, ce n'est pas un problème. Et là, je ne viens utiliser que les parties que j'ai envie, qui m'intéressent. Et vous voyez que je n'en mets pas partout, mais plutôt en diagonale, là où il y a la coupure entre les beaux chauds et la partie blanche. Je sèche à nouveau, bien sûr. Alors, de temps en temps, j'ai juste envie de faire une petite page toute simple comme ça, super rapide, de vous montrer aussi que je peux faire du simple également quand j'en ai envie. Ce n'est pas toujours des choses très compliquées que je fais. C'est d'ailleurs souvent simple, c'est juste qu'il y a plusieurs étapes, mais voilà. Ici, j'avais envie de faire une page rapide et je vous la partage parce que je sais que parmi vous, il y a des gens qui sont débutants et que c'est toujours intéressant de voir des pages plus rapides que certaines autres. Voilà, donc j'ai continué avec des tampons, j'en ai mis pas mal quand même. Enfin, pas mal, j'en ai utilisé trois, je crois trois ou quatre, mais je les ai beaucoup répétés. Et puis voilà, je viens utiliser cette petite image qui faisait partie de ma petite collection. Puis je viens retamponner un petit peu par-dessus. Et puis je vais faire un petit peu par-dessus. Évidemment, si vous aimez moins les tampons que moi, vous pouvez en mettre beaucoup moins ou pas du tout, c'est vous qui voyez. Puis je viens créer les côtés colorés de la page en noir. Je laisse juste le côté blanc où il n'y a pas de contour et je viens mettre une petite étiquette. Donc, petit bisou. Voilà, comme ça, je vous fais un petit bisou en même temps. C'est une toute petite vidéo et justement, ça peut être l'occasion de faire un petit coucou, un petit bisou. Comme vous voulez. Je fais le contour de l'étiquette. Bon, là, j'ai pris un stylo qui avait décidé de faire un caprice, donc je change. Et je prends un stylo gel, tout simplement, comme je fais d'habitude. Je mets également des gouttelettes noires. Je sèche le tout et puis la page va être finie. J'espère vraiment que cette petite page ultra rapide vous plaira. Et comme dit la petite étiquette, je vous fais des petits bisous et je vous dis à très vite pour une autre page. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501